Les textes liturgiques du vendredi 23 août 2024 Première lecture Ossement desséché, écoutez la parole du Seigneur, de vos tombeaux je vous ferai remonter, au accent circonflexe mon peuple, Ézéchiel 37, 1-14 Lecture du livre du prophète Ézéchiel En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi, par son esprit il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée, elle était pleine d'ossements et il me fit circuler parmi eux, le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ? Je lui ai répondu, Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais Il me dit alors, prophétise sur ces ossements, tu leur diras Ossement desséché, écoutez la parole du Seigneur, ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair, et vous revêtir de peau Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez Alors vous saurez que je suis le Seigneur Je prophétisais, comme j'en avais reçu l'ordre pendant que je prophétisais Il y eut un bruit, puis une violente secousse Et les ossements se rapprochèrent les uns des autres Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait Mais il n'y avait pas d'esprit en eux Le Seigneur me dit alors, adresse une prophétie à l'esprit Prophétise, fils d'homme dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu Vient des quatre vents, esprit souffle sur ses morts Et qu'ils vivent je prophétisais, comme il m'en avait donné l'ordre Et l'esprit entra en eux Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds C'était une armée immense Puis le Seigneur me dit, fils d'homme, ces ossements C'est toute la maison d'Israël car ils disent Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite Nous sommes perdus c'est pourquoi, prophétise Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu Je vais ouvrir vos tombeaux Et je vous en ferai remonter Ô accent circonflexe mon peuple Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël Vous saurez que je suis le Seigneur Quand j'ouvrirai vos tombeaux Et vous en ferai remonter Ô accent circonflexe mon peuple Je mettrai en vous mon esprit Et vous vivrez Je vous donnerai le repos sur votre terre Alors vous saurez que je suis le Seigneur J'ai parlé et je le ferai Oracle du Seigneur Parole du Seigneur Psaume Psaume 106, 107, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ils le diront Les racheter du Seigneur Qu'il racheta de la main de l'oppresseur Qu'il rassembla de tous les pays Du nord et du midi Du levant et du couchant Certains erraient dans le désert Sur des chemins perdus Sans trouver de vilous s'établir Ils souffraient la faim et la soif Ils sentaient leur âme défaillir Dans leur angoisse Ils ont crié vers le Seigneur Et lui les attirer de la détresse Il les conduit sur le bon chemin Les mène vers une ville où s'établir Qu'ils rendent grâce au Seigneur De son amour De ses merveilles pour les hommes Car il étanche leur soif Il comble de bien les affamés Évangile Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur Et ton prochain comme toi-même Matthieu 22, 34-40 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu En ce temps-là Les pharisiens Apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens Se réunirent Et l'un d'entre eux Un docteur de la loi Posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve Maître Dans la loi Quel est le grand commandement ? Jésus lui répondit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur De toute ton âme et de tout ton esprit Voilà le grand, le premier commandement Et le second lui est semblable Tu aimeras ton prochain comme toi-même De ces deux commandements dépend toute la loi Ainsi que les prophètes Acclamons la parole de Dieu